Amis Etenu de BLTV, bonjour et bienvenue dans la une des journaux de ce jour depuis le studio l'honorable Boubek-Bian. Nous démarrons le tour dans nos kiosques avec le quotidien maison, le béninois libéré qui titre en manchette « Jeunes musulmans, hautement social dans la huitième circonscription électorale. Un soldat discret de talent, il n'en a pas à coup de vivre. Madame Assy reste inégalable dans son fief. » En deuxième de une de votre journal, actualité de l'UPR du Cerueto a pleiné des aigris s'achanent contre Djogbenu. Ils y laisseront malheureusement le dentier car le tronc du Baobab n'est pas un cure-dent. En troisième de une de votre journal, aménagement en terre et en bitume de route à Glazoué et à Wessé. Agoua et les populations remercient Patrice Talon pour une démocratie plus équitable. Voici une proposition judicieuse sur les mandats législatifs et municipaux. Dans l'oreille de votre journal, commune de Kandi, le commissariat d'Angara-des-Bous, attaqué par des individus armés non identifiés. Et dans la colonne de votre journal, drame encore un accident de bus à Dassa. Nous passons au quotidien le matinale qui titre en manchette pour irrégularité au niveau des collectivités territoriales, la délivrance de l'attestation de détention coutumière suspendue. En deuxième de une de votre journal, journée mondiale de l'eau 2024, le Béné réitère son engagement à relever les défis. L'intégralité du message du ministre Seyibou à Dambli. Fraternité titre en manchette, incendie d'une école à Banikowara puis d'un commissariat à Kandi. Les édifices publics ciblés dans l'aliborie. La menace monte en intensité. En deuxième de une de votre journal, foncier au Béné. Le gouvernement suspend la délivrance de l'attestation de détention coutumière. D'abord, titre en manchette, conflit entre agriculteurs et éleveurs à Bambereke. L'antidote Yaya Garba pour lutter contre ce fléau. En deuxième de une de votre journal, journée mondiale de l'eau au Béné. Samou Seyibou à Dambli expose les nombreux acquis du gouvernement. Matin libre, titre en manchette, alternance à la marina 2026. La main de talon sera lourde et impitoyable. L'événement précis, titre en manchette, Idriss Ouyaïa, maire de la ville de Djougou, invité de sous-labre à palabre. Grâce au président talon, Djougou va beaucoup changer. Idriss Ouyaïa fait un an de bilan en thème de réalisation. Djougou continue de souffrir d'électricité. En deuxième de une de votre journal, 60 biennales internationales d'art de Vénès. Six mois d'exposition pour valoriser l'art contemporain. Nous passons à la deuxième étude du quotidien. Le Béninois libéré, qui titre en manchette, jeune musulman en rotement social dans la huitième circonscription électorale. Un soldat discret de talon inonde par à coup de vivre. Madame Assy reste inégalable dans son fief. Actualité de l'UPR du Serweto à plein nez des aigrissachanes contre Djougou Benou. Ils laisseront malheureusement le dentier car le tronc du Baobab n'est pas un cure-dent. En troisième de une de votre journal, aménagement en terre et en bitume de route à Glazoué et à Ouessé. À Goua et les populations remercie Patrice Talon. Pour une démocratie plus équitable, voici une proposition judicieuse sur les mandats législatifs et municipaux. Dans l'enraye de votre journal, commune de Kandi, le commissariat d'Angara-Bdebou attaqué par des individus amés non identifiés et dans la colonne de votre journal, drame encore un accident de bus à Dassa. Nous voici à la fin de cette une. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.